On la trouvait plutôt jolie, elle arrivait des Somalies, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur malgré, mais des poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, au pays de Voltaire et Dugo, mais toi du bus, si en revanche il faut de noire pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lili, elle rêvait de fraternité, Lili. Un hôtelier, oui, sacré temps, lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lili, elle s'est tapée des sales boulots, Lili. Lili, elle crie pour vendre des choux-fleurs, dans la rue ses frères de couleurs, l'accompagnent au marteau piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lili, elle se laissait plus prendre au piège, Lili. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blanc frisé, Lili, qui était tout prêt à l'épouser, Lili. Mais la belle famille, lui dit, nous ne sommes pas racistes au-dessous, mais on ne veut pas que ça chenoue. Elle a essayé l'Amérique, Lili, ce grand pays démocratique, Lili. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un mix, une belle-fils, Lili, elle a vu Angela Davis, Lili, qui lui dit, viens ma petite sœur. En s'unissant, on a moins peur des loups qui guettent le crapeur. Et c'est pour conjuguer sa peur, Lili, qu'elle lève aussi d'un point rageur. Lili, au milieu de tous ces virus, qu'il fout le feu aux autobus, interdit aux gens de couleurs. Et dans ton parcours quotidien, Lili, elle, tu connaîtras un petit peu bien, Lili. Et l'enfant qui naîtra un jour, aura la couleur de l'amour, contre laquelle on n'y peut rien. Et on l'a trouvée plutôt jolie, Lili, elle arrivait des Somalies, Lili, dans un bateau plein d'émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Je salue mon public. Nous y sommes arrivés, Valérie et moi. Toi surtout. Parce que cette chanson, elle me fait pleurer à chaque fois. Et ça fait, je ne sais pas combien de prises on a fait. Mais à un moment, surtout quand on parle que la couleur du désespoir, c'est le noir. Même en Amérique, ce pays démocratique. Et quand c'est Gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleurs. En fait, à chaque fois, je suis très émue. J'aurais voulu être en colère. Parce que quand je suis en colère, en fait, je chante. Mais quand je suis triste et désespérée, j'ai du mal à chanter. Valérie et moi, on n'a pas arrêté de pleurer. Et voilà. Donc, j'ai réussi. Oui ! Mais après, les États-Unis, c'est quand même le pays le plus raciste. Oui, mais en ce moment, quand même, en ce moment, j'ai beaucoup d'amis qui souffrent du racisme. Et en ce moment, j'en souffre. Pourtant, je reste agréable, souriante. Mais je ressens et je vois, j'entends le racisme autour de moi. Mais tu ne peux pas empêcher les gens d'être con. Quelqu'un que j'aime me sort chez toi, chez vous. Et la même personne, quand je lui ai balancé une vidéo où je montre des étrangers, comment Marine Le Pen parle des Noirs en parlant des étrangers, il me dit, oui, mais toi, toi, tu es une fille bien. Donc, ça veut dire que quand on est de couleur, ça veut dire qu'on n'est pas des gens bien. Ça veut dire qu'on est des étrangers quand on est une personne de couleur en France. Pour les racistes, on n'est pas des Français. Ils sont 11 millions en France à penser comme ça. Que nous, les gens de couleur, nous ne sommes pas des Français. Je suis née en France. Je vis en France. J'ai ma carte d'identité. Je suis allée voter. Et je suis... Bon, là, c'est bien parce que là, je suis en colère. Donc, c'est bien. Énerve-toi. Je préfère que tu t'énerves plutôt que tu pleures. Pour revenir à cette chanson, je salue mon public. Et je voudrais remercier France parce que c'est lui qui me l'a envoyé. Enfin, il m'a envoyé une vidéo où deux chanteurs le chantaient. Évidemment, j'ai été très émue comme à chaque fois que je l'entends. Et j'ai tenu à la chanter aujourd'hui parce que je trouve que c'est le moment de la chanter. Je voulais chanter Ma France à moi. Mais finalement, c'est bien que Valérie ait trouvé cette chanson belle parce que je l'avais dans mon répertoire. Et donc, je l'ai chantée. Donc, je vous remercie de m'écouter. Et surtout, s'il vous plaît, partagez. Partagez que les racistes entendent ça. Partagez avec tout le monde, avec les racistes anti-blancs, avec les racistes anti-jaunes. Avec les racistes anti-noirs, avec les racistes anti-verts. Parce que Martin Luther King l'a dit, d'une phrase que je trouve très belle, « Devrions vivre comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. » Voilà. Je ne sais pas si la phrase est bonne, mais c'est ce que j'ai retenu. C'est l'idée. C'est l'idée. Merci beaucoup. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021